Vous pouvez nous rappeler, professeur, ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque ? L'insuffisance cardiaque, si vous voulez, c'est la destruction d'un très grand nombre de cellules cardiaques, de cellules contractiles qui entraînent un dysfonctionnement de la pompe. Le sang n'arrive plus suffisamment dans le cerveau, dans les reins, dans le foie, etc. Et ça explique la symptomatologie de ces patients qui sont très handicapés par l'essoufflement, les chevilles qui gonflent, parfois le ventre qui gonfle également. On estime que plus d'un million et demi de personnes sont atteintes d'insuffisance cardiaque en France. Je crois que ça représente 200 000 hospitalisations chaque année, 70 000 décès. C'est donc loin d'être une maladie rare. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui dans le cadre du Téléthon ? Alors on en parle, si vous voulez, parce que quand on pense Téléthon, immédiatement, et c'est justifié, on pense aux maladies rares, aux maladies neuromusculaires. Pour autant, la recherche qui est faite sur ces maladies rares peut très largement bénéficier à des maladies beaucoup plus fréquentes, le diabète, l'insuffisance cardiaque dont on parle aujourd'hui. Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire que les recherches qui sont faites dans le domaine de ces maladies fréquentes peuvent également avoir des retombées pour traiter des patients atteints de pathologies neuromusculaires. Donc si vous voulez, la frontière maladie rare, maladie fréquente, c'est en fait une frontière assez poreuse. Il faut savoir que si on donne aujourd'hui pour le Téléthon, naturellement on donne en priorité pour ces maladies neuromusculaires, mais quelque part le don a une portée beaucoup plus large et concerne la totalité de la recherche médicale. Alors vous traitez des patients atteints d'insuffisance cardiaque dite simple, chez d'autres elle peut être la conséquence d'une maladie rare comme la myopathie de Duchesne. Est-ce que ce sont des prises en charge différentes ? Non, pas nécessairement, parce que la cause soit une cause génétique, et vous avez raison de parler de la myopathie de Duchesne, puisque beaucoup de ces patients ont des problèmes cardiaques ou que ce soit des pathologies d'adultes, à la fin, les symptômes sont les mêmes, et par conséquent les traitements, même si on les module, sont globalement identiques. Merci.